Je n'ai pas un figurant dans la course à la chefferie du Parti libéral. Loin de là. C'est une démarche très sérieuse, très structurée, très réfléchie et très organisée. Où y aller? Oui, je serai candidat à la direction du Parti libéral du Québec. J'aurai eu l'occasion au cours des prochaines semaines de faire une annonce plus officielle, de présenter les idées que je veux mettre dans ma plateforme et aussi les gens qui m'accompagneront. Pourquoi? Le Parti libéral du Québec, c'est ma famille politique depuis 25 ans. Donc j'avais 16 ans, je posais des pancartes à Lévis où je suis né. Alors pour moi, ça a toujours été ma famille politique. C'est important pour moi la fidélité en politique. Et pour moi, c'est le plus grand parti de l'histoire politique du Québec. Alors je serais très fier de le diriger. Mais c'est une traversée du désert pour le Parti libéral actuellement. Est-ce que vous croyez que vous êtes l'homme qui est capable de sortir le Parti libéral de sa torpeur? Tout à fait. Moi, je pense que le Parti libéral a encore de très belles années devant lui à servir les Québécois. Je suis un peu, je vais vous dire, écoeuré que le branding libéral, la marque libérale soit à terre au Québec. Il est grand temps qu'il y ait une relève, qu'il y ait un renouveau au Parti. Et moi, je veux contribuer à ça avec mon équipe. Et qu'importe les sondages actuellement, ils sont trop bas. On n'est pas où je veux qu'on soit. Mais on ira ailleurs, on ira plus haut, très bientôt. Le plus grand défi, si vous regardez derrière vous, c'est de sortir de Montréal. Le plus grand défi, c'est d'avoir un discours qui parle à tous les Québécois. Je pense que le Parti libéral du Québec est le parti qui est capable de parler à tous les Québécois, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelques langues qu'ils parlent. Alors moi, je veux être cette personne-là qui va réconcilier la ville à la ruralité. Les générations aussi, donc des jeunes militants qui m'appuient avec des plus vieux qui ont fait l'histoire du parti. Alors je veux être ce candidat-là de la réconciliation, si je veux dire. Il va y avoir une course, là. Il y a d'autres candidats qui sont en liste. Entre autres, l'ancien ministre Denis Coderre, qui ne sera pas un adversaire facile. C'est un bon tribun, Denis Coderre, là. Il n'y a pas d'adversaire facile dans une course comme ça. Et moi, contrairement à, je ne dirais pas à vous, mais à plusieurs journalistes, j'ai toujours pensé qu'il y aurait beaucoup de candidats à la direction du Parti libéral du Québec. C'est un poste prestigieux. C'est le plus vieux parti politique de l'histoire du Québec. Alors pour moi, je suis convaincu qu'il y en aura peut-être d'autres dont on ignore l'identité en ce moment, mais ça n'a aucune influence sur ma préparation et sur ma volonté en ce moment. Avez-vous un avantage parce que les jeunes sont derrière vous? Beaucoup de jeunes. Premièrement, je veux être bon joueur en disant qu'il n'y a personne qui est un bloc monolithique, donc il y a beaucoup de jeunes derrière moi. Il y en aura sûrement derrière d'autres candidats, mais on sait, vous le savez mieux que moi, que le Parti libéral du Québec accorde une place importante aux jeunes. C'est historique, c'est institutionnel. Moi, je veux que ça demeure. D'ailleurs, je pense que de donner 33 % des votes dans nos institutions à l'avenir du Québec, c'est important. Et ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de jeunes en politique, donc on devrait réduire leur importance, c'est tout à fait l'inverse. On doit redoubler d'efforts pour avoir plus de jeunes qui s'impliquent dans tous les partis, mais particulièrement évidemment au PLQ. Votre inspiration au Parti libéral, c'est qui? J'en ai plusieurs, parce que plusieurs personnes m'ont... Moi, je suis un fan d'histoire politique, donc j'ai beaucoup lu là-dessus. Évidemment, Robert Bourassa, c'est une personne qui a réussi à manier lors du compromis, lors de la communication respectueuse, qui parle à l'intelligence des gens. Évidemment, Jean Charest, c'est un bagarreur politique. C'est une bête politique que j'admire aussi. Daniel Johnson a été premier ministre quelques mois, mais il a été un grand ministre qui a aidé beaucoup au développement économique du Québec. M. Couillard, une démarche intellectuelle, un attachement au Canada aussi qui était important, qui se vivait avec l'attachement au Québec. Donc, il y a beaucoup d'inspiration dans le Parti. Les jeunes, en fin de semaine, ils vont sur le fédéralisme renouvelé. Est-ce qu'on est... on repart, et vous allez vous servir de ça, une guerre fédéraliste-souverainiste pour ramener le Parti libéral sur la carte? Moi, je n'ai aucun intérêt à jouer la carte de la peur par rapport aux fédéralistes et aux séparatistes. J'ai eu beaucoup de respect, d'ailleurs, pour les élus, les députés du Parti québécois. Ils ont un projet qui est le leur, ce n'est pas du tout le mien. Mais je pense que le fédéralisme devrait fonctionner plus adéquatement au Canada. Et vouloir un fédéralisme renouvelé, ce n'est pas faire une déclaration de guerre au Canada. Au contraire, c'est faire un hommage à ce que c'est le Canada. Et on n'en parle pas assez. Le Canada, c'est une communauté de communautés. Le gouvernement fédéral n'est pas plus important que le gouvernement des provinces. Même que le gouvernement fédéral est une création des provinces, à la base, en 1867. Alors, on doit avoir une meilleure collaboration. Il n'y en a pas un qui est subordonné à l'autre. Et je pense que les jeunes décident de parler de ça demain. C'est en pleine journée d'été comme ça. Je pense que c'est très intéressant. Ça en dit long. Si je décolle ce que vous venez de me dire, puis c'est la première fois qu'on se rencontre, vous êtes un nationaliste québécois fédéraliste. Bien sûr, bien sûr. Alors, le Québec est ma nation, ma patrie. Les pouvoirs du Québec doivent être exercés à leur plein potentiel sur la scène fédérale, même sur la scène internationale jusqu'à un certain point. Mais le Canada, c'est un deal exceptionnel pour le Québec. C'est un outil de réussite exceptionnel sur la scène internationale, sur la scène économique, financière. Alors, on va tenter d'avoir un discours positif sur cet état-là. Et je pense que la majorité des Québécois vont se reconnaître dans ce que je dis. Merci.